Je démarre cette petite conférence que j'ai intitulée la réalité intérieure et je vais suivre donc un petit parcours qui s'appelle les sept joies du peintre et qui est basé, le titre je le tire d'une peinture de Hans Memling qui raconte les sept joies de Marie et qui fait partie un peu de ces peintures pour moi phares dans l'histoire de l'art parce qu'elles sont éminemment narratives et c'est une voix comme ça dans la peinture que j'ai prise et adoptée assez rapidement cette narration. Il s'agit en fait d'un grand paysage où on suit le personnage de Marie dans sept différentes étapes dans la même image donc elle réapparaît régulièrement dans ce paysage et on peut vraiment suivre sa vie comme dans une BD finalement mais tout ça inscrit dans un paysage qui est uni, qui est unifié sous une lumière. Donc voilà les sept joies du peintre c'est aussi le titre d'une peinture que j'ai faite en 1999 qui est ici et on peut suivre justement ces sept étapes que je vais développer. Donc vous avez l'entrée, ce portique bleu, ensuite le voyage s'amorce, on passe sous le petit tunnel, on arrive à une croisée, j'ai pas mon pointeur avec ce système là, donc la croisée c'est les deux chemins qui se séparent avant la ville, on passe dans la ville, on arrive de l'autre côté sur un chemin qui monte vers un verger et qui représente en fait dans la vie du Christ le verger de Gethsemanie, donc le jardin de la Passion. Ensuite on passe derrière cette colline dans une région désertique avec des arbres morts qui symbolisent la mort du Christ. Après on continue, on voit le personnage de face au fond qui rentre dans un jardin, qui est le jardin de la résurrection avec une végétation de fleurs et de renouveau. On passe sur le petit pont et on atterrit dans l'espace enuré ici, où il y a un sous-bois, une forêt qui entoure un trait central et qui correspond en fait au temps de l'église, au temps du rassemblement qui vient après l'ascension du Christ. Et finalement le voyageur qui sort de la petite sortie du mur ici et qui arrive vers un arbre unique qui est le lieu en fait de la réconciliation et qui représente dans la vie du Christ justement ce moment finalement de retrouvailles et de réconciliation du Christ avec son peuple. Donc en fait ce petit circuit, il est basé sur sept étapes de la vie du Christ. Et j'en ai fait aussi une structure pour classifier les images. Donc je vais vous parler aussi un petit peu de ce travail-là, de classification d'images. Et pour ma conférence, on va suivre ce petit cheminement simplement étape par étape pour parler de certains aspects de la vie intérieure. Donc on commence par l'entrée, la première étape. Et pour ça, je vais développer avec le commencement, comment commencer l'entrée. Parce qu'effectivement, le commencement, c'est quelque chose qui est un donné. Donc chacun a ses propres racines. Le contexte dans lequel il naît, le contexte dans lequel il grandit, ce sont des données. Et donc elles sont déterminantes ensuite évidemment pour l'art, pour ce qu'on fait avec son art. Et en ce qui me concerne, ben voilà, j'ai grandi à Villars-sur-Hollon, dans le canton de Vaud. Après être né à Genève, mes parents ont déménagé dans la région de Villars. Donc j'ai grandi dans un espace très, je dirais, naturel. J'étais tout le temps en forêt. On a beaucoup joué dehors. On avait beaucoup d'indépendance. On pouvait passer beaucoup de temps dehors. Et donc ça a été, je pense, fondateur dans ma relation au monde. Dans le sens que la nature a eu tout de suite une très bonne importance. J'ai le sentiment que mes premières heures en tant qu'enfant, c'est une intimité avec la nature. C'est des heures passées dans la forêt. C'est l'odeur de la terre. Et en fait tout ça, ça a, je pense, très rapidement nourri mon imaginaire avec vraiment le sentiment d'être dans une relation sans intermédiaire avec la création. Et puis aussi être dans une intimité avec le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation qui a une interface, que ce soit un écran, que ce soit un intermédiaire qui vous raconte le monde. Non, c'est vraiment le monde qui s'imprègne en vous. Et ceci, ça s'est fait également dans le cadre d'une éducation. Donc, découvrir Dieu en ce qui me concerne. Mes parents, en fait, ont déménagé dans cette région de Villars à cause d'une fondation qui s'appelle la fondation Labri Fellowship. Donc, il y a une fondation chrétienne, presbytérienne, américaine, dont le fondateur s'appelle Francis Schaeffer. Peut-être que quelques-uns ont entendu parler de lui. Alors, Martin, toi, tu y étais même en tant qu'étudiant. Voilà. Moi, mes parents, ils n'étaient jamais comme étudiants, enfin, ils ne sont jamais été inscrits comme étudiants, ni comme workers, comme on l'appelait à l'époque. C'est-à-dire ces gens qui accueillaient les étudiants et qui le renseignaient. Ce n'était pas le cas de ma famille. Mais par contre, on était vraiment dans les environs de cette fondation pour, déjà, on était parti pour l'entre de l'église qui était là. Moi, j'étais baptisé par Francis Schaeffer à cet endroit. Puis, on accueillait régulièrement les étudiants à la maison. Et, en fait, on découvrait petit à petit l'apport de ce Francis Schaeffer. Alors, qui est Francis Schaeffer ? C'est un presbytérien qui est arrivé en Suisse dans les années 50. Et puis, vraiment, il avait comme mission, quelque part, envoyée par son église, d'aller réévangéliser l'Europe. Parce qu'effectivement, l'Europe était vue, et je crois, elle est encore vue aujourd'hui, comme une région largement déchristianisée. Et un des objectifs, donc, de cette église à l'époque, était de réengager, comme ça, un dialogue avec les étudiants et les habitants de l'Europe. Donc, il s'est d'abord installé à Champéry, d'où il a dû partir avec sa famille. Et il s'est installé, finalement, à Ouémo, donc, dans le canton de Vosges, juste à côté de Villars-sur-Roland, où mes parents ont déménagé quand j'avais 2 ans, donc en 1971. Et donc, Francis Schaeffer, à l'époque, il faisait quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'il engageait un dialogue entre chrétiens, et avec des non-chrétiens également, sur des aspects philosophiques. Donc, à une époque où la foi était vraiment considérée comme quelque chose d'assez autoritaire dans les années 50, c'était un peu soit tu y crois et puis tu obéis, ou soit tu iras en enfer. Donc, on était dans une culture quand même très dogmatique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, ont souffré, qui étaient assez autoritaires. Et Francis Schaeffer, lui, à cette époque, il disait non, en fait, pour moi, la foi, c'est quelque chose qu'on peut discuter. On peut accueillir les gens avec leurs questionnements, avec leurs doutes. Et ça correspondait, je pense, vraiment à un besoin précis de l'époque, puisqu'on était dans les années bientôt 60, où il y avait le mouvement hippie, où les gens prenaient du temps pour réfléchir sur le but de leur vie, qu'ils remettaient en question ces autorités, qu'ils ne voulaient pas reprendre telles quelles les choses parce que le pasteur ou bien parce que les parents les avaient dit qu'elles étaient comme ça. Il fallait questionner. Et donc Francis Schaeffer a fait ce travail d'accueil, de questionnement, de développement philosophique des questions liées autour du christianisme. Alors bon, pour moi, c'était évidemment un, je dirais, un nid comme ça pour me développer qui était magnifique parce que quand on est ado, on a beaucoup de questions. Là, je pouvais tout le temps questionner ma foi. J'étais tout le temps reçu avec mes questions et j'étais pris au sérieux avec ça, on pouvait en parler. Et puis aussi, l'abri, à l'époque, était assez révolutionnaire dans le monde chrétien, en tout cas par rapport au contexte américain, c'est qu'il y avait un intérêt pour la culture. À une époque où, effectivement, l'art et le christianisme étaient parfois un petit peu en bisbis, c'est-à-dire que soit l'art était vraiment au service d'une évangélisation pure et dure et donc perdait un peu de son indépendance, ou soit, au contraire, l'art était perçu comme quelque chose d'entièrement laïque qui n'a plus rien à voir avec la spiritualité. Et Schaeffer, lui, il avait une vision de la culture, je pense, qui incluait la spiritualité. Et donc, il a aussi réinitié pas mal de chrétiens de l'époque, ne serait-ce qu'à la culture, disons, dans son ensemble, à l'histoire de l'art. Il faisait des cours sur l'histoire de l'art, allant vraiment des premières expressions en Égypte, en passant par l'art de l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'Antiquité, la Renaissance, etc. Donc, il ouvrait aussi, je pense, pas mal de chrétiens à la connaissance de la culture. Cette culture vue par Francis Schaeffer était aussi, à un moment donné, pour moi, une question. Parce que cette articulation, justement, évangélisation et art, malgré tout, je dirais, son esprit d'ouverture, à mon sens, à un moment donné, il y avait une sorte d'utilitarisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une manière, quand même, d'utiliser la culture vraiment à des fins d'évangélisation. Et au fond, il y avait des fois des moments où j'étais un peu en porte-à-faux. Par exemple, il avait une vision toujours très spiritualiste des expressions. Alors, typiquement, des fois, ça pouvait aboutir à des conclusions comme du style, Picasso est un artiste de la fragmentation, donc, qui met en cause l'unité du message chrétien. Donc, difficile à avoir une relation avec ce type d'art en tant que chrétien, etc. Donc, il y avait quand même, pour moi, des choses qui étaient un peu renfermantes par rapport à sa vision de l'art. Et je pense qu'à partir des bases qu'il a posées, j'ai aussi, quelque part, dû développer, notamment avec mon frère, puisque mon frère est également artiste, finalement, une position personnelle et qui soit ajustée à ce que je ressentais moi par rapport à ces questions-là. Donc, découvrir l'art des autres, effectivement, ça, ça a été la troisième étape, je dirais, même si ça se fait toujours de manière un peu parallèle, mais de mon éveil à l'art. C'est-à-dire que mes parents nous amenaient très tôt dans les musées et on a découvert, voilà, Cézanne, on a découvert, j'ai le souvenir de l'Expo de Giacometti. Et puis, en fait, cette fascination de découvrir différents langages et cette richesse qu'il peut y avoir quand on rentre dans le langage d'un artiste, de ce qu'il peut déployer sur, au fond, comme dialogue qu'on ressent de sa vie intérieure, justement, mais aussi de dialogue avec d'autres artistes. En fait, j'ai l'impression, en rentrant de ces musées, que je rentrais aussi dans une famille où il y avait une conversation, qui pouvait aller d'âge en âge, avec des références, qui, tout d'un coup, reliaient des gens qui étaient peut-être séparés de plusieurs siècles, mais dont on pouvait retrouver les traces parce qu'un artiste avait été influencé par tel aspect de tel ou tel travail. Et très vite, à cette époque aussi, je me suis rendu compte que ces influences n'étaient pas forcément chronologiques. Et donc, l'enseignement que je commençais à entendre, que ce soit à l'école, mais par la suite aussi au Beaux-Arts, qui présentait toujours l'histoire de l'art comme une succession, finalement, d'influences, un peu basée sur l'idéologie des avant-gardes, c'est-à-dire que, voilà, la Renaissance est mieux que le Moyen-Âge parce qu'on a la perspective, et puis ensuite, Rembrandt, c'est encore mieux parce qu'il y a les guillemets naturels, etc. Donc, cette espèce d'idéologie, comme ça, qui fait de l'histoire de l'art un courant assez progressiste et basé sur un positivisme que je remettais en cause et qui me dérangeait. Je ne me disais pas pourquoi il faudrait que l'art suive cette logique-là. Et donc, tout de suite, je me suis dit, oui, il y a un aspect progrès, je pense, qui est lié à une forme de technologie. Mais, encore une fois, cette technologie-là, et notamment par l'apport de la perspective, c'est une direction qui a pris la civilisation occidentale, qui était, à cette époque-là, fascinée par la technique. Et donc, l'art a peut-être suivi un peu ce mouvement-là, mais fondamentalement, à mon avis, l'art échappe à ce progrès. Et les influences, quelque part, elles sont plus profondes, parce que, au fond, chaque artiste parle justement de sa vie intérieure et les rapports sont sous-jacents aux formes. Elles sont, en fait, plus ancrées dans l'expérience humaine, qui est la même, à mon sens, qu'on soit 4000 heures avant Jésus-Christ ou qu'on soit au XXIe siècle. Donc, voilà, la découverte de l'art, la découverte des musées, et puis aussi cette complicité avec mon frère, qui est, lui aussi, artiste. Aujourd'hui, il est dans l'édition, mais j'ai découvert aussi, quelque part, le faire de l'art à travers ses premières peintures, ses premiers dessins, en tant que petit frère, donc il a trois ans plus que moi, j'étais toujours en train de regarder ce qu'il dessinait, et il faisait des copies de Ingres. Alors, j'étais fasciné, en fait, aussi par la capacité qu'on peut, tout d'un coup, cette capacité de ce que j'appelle « entrer dans la danse », c'est-à-dire, finalement, de rentrer malgré le fait qu'on sait qu'on n'est qu'un tout petit élève, un tout petit étudiant dans tout ça, et on est en phase de nous démettre, mais, finalement, on peut rentrer en dialogue avec ces gens, copier leur dessin, rentrer dans leur logique, et, au fond, faire partie de cette conversation à notre petit niveau. Et, au fond, là, je pense que j'ai été peut-être lancé avec une confiance qui, parfois, a été remise en cause plus tard, parce que les doutes viennent plus tard, mais, à l'époque, je me disais, mais, voilà, on avance, quoi, on dessine, on peint, et puis, on peut faire partie de cette danse. Donc, voilà pour, je dirais, cette première partie, et un peu ces dons. Donc, je vous ai mis ensuite trois peintures qui sont en lien avec les deux arbres et cette initiation. Et ça, ce sont à chaque fois des petits montages qui sont en rapport avec un projet de classification d'images, dont je vous parlerai à la fin. Mais, vous voyez, on retrouve des structures, ici, quelque part d'entrée, ici, avec la nativité de Petrus Christus, tout à gauche, donc une peinture de 1447, avec une architecture qui vraiment figure cet espace de l'initiation et de l'entrée. Ensuite, une peinture des baigneurs de Cézanne, d'ailleurs, une peinture que nous avait fait découvrir le directeur du musée Granet à ce fameux camp où on s'est rencontrés. C'est-à-dire, vous voyez, dans l'arrière-fond, il y a un arbre et une branche qui forment une croix. Et bien, ce Coutagne, ce directeur, a fait tout un travail sur Cézanne et sur les signes chrétiens dans la peinture de Cézanne. Ça, c'était un des clichés qu'il nous avait montrés. Et en effet, Cézanne est un peintre qui n'est pas dit évangélique, ni même connu sous un terme, disons, dans la peinture chrétienne. Mais c'est quelqu'un qui était effectivement très lié au christianisme et qui travaillait dans ses structures, dans son lien au monde, dans son lien aussi au paysage exsois, etc. Un lien à la vie spirituelle et au christianisme. Vous voyez sur la gauche un arbre avec deux branches principales, etc. Il y a aussi ces deux arbres qui sont présents avec une sorte de jardin d'Éden et une sorte de terreau d'origine. Et puis, une peinture de Cranach en bas à droite, donc c'est un détail, avec les deux arbres du jardin d'Éden, donc le jardin de la connaissance et puis l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Quelques peintures également de mon cru et qui sont un peu des peintures des années 90. Il y a celle en haut à droite qui est un autoportrait dans un atelier que j'avais à Moudon à l'époque, donc c'était au début des beaux-arts. En bas, un paysage un peu Moudonesque et puis le peintre est son modèle. Et puis à gauche, une peinture aussi des premières des beaux-arts avec les premières influences de Balthus sur ma peinture, pour ceux qui connaissent dans ses positions, dans l'organisation de l'espace. Une peinture qui m'a tout de suite beaucoup impressionné et marqué. Ça aussi, une peinture de deuxième des beaux-arts avec un paysage, cette fois, pris vers Hollande. Et puis une mise en scène de nouveau du modèle qui vient comme subjuguer le peintre. Donc il y a un aspect aussi dont je vais vous parler dans cette deuxième partie, la croisée. Donc voilà, on avance dans le cheminement. Ça correspond aussi à un type de végétation, l'arbre en Y. Et elle correspond à cette question, comment choisir ? Donc comment choisir quand on arrive effectivement au moment de la formation ? Donc là, je vous parle un petit peu de l'époque Beaux-arts. Donc le choix du cœur, c'est-à-dire que très vite, je me suis dit avançant, non pas de manière cérébrale et de manière, je dirais, stratégique sur ces questions d'art et de forme d'art, puisque c'est quand même une question assez centrale qui vous est posée quand vous arrivez au Beaux-arts. Quelle forme ? Comment est-ce qu'on choisit son médium, sa manière de travailler ? Moi, je me suis dit que j'allais rester quelque part fidèle à ce que je faisais comme enfant. Et au risque, à l'époque, et je pense qu'il y a une partie naïve dans mon vocabulaire, au risque de passer pour quelqu'un de naïf, je me suis dit, je vais quand même être fidèle à ce premier rapport que j'ai eu à l'art, qui est effectivement un rapport de narration. Donc, enfant, avec mes parents, on dessinait parfois et il y avait l'envie d'écrire le monde, souvent de petites histoires, parfois liées à un texte, parfois liées à ce qu'on a vécu dans la journée, etc. Et au fond, avec une figuration et puis les moyens du bord, finalement, une influence d'un langage qui est fait de ce qu'on a perçu, justement des artistes qu'on a connus, des musées qu'on a visités. Et donc, en fait, de suivre son cœur au sens, je ne fais pas de stratégie, je construis avec ce que j'ai. Et j'accepte ce que j'ai comme donné. Et ça allait de pair aussi avec la vie de prière, dans le sens que je ne savais pas comment articuler exactement ma foi et mon art, mais je savais que je voulais que ça soit lié. Mais, effectivement, je ne savais pas si je devais raconter les histoires de la Bible, si je devais représenter le Christ. Tout ça, c'était des questions absolument sans réponse. Mais je me disais, je prie et j'avance avec ma culture, avec ce que j'ai aussi comme type d'appel, comme d'image qu'on peut avoir. Quand on commence à peindre, on fonctionne aussi, on ferme les yeux avant de se dormir le soir ou en se levant. Donc, on a des images et j'ai suivi ces images en me disant, le lien avec ma foi, tout ça va se faire grâce à l'esprit. Je ne vais pas contrôler ça. Ça s'est également fait, je pense, avec beaucoup la lecture. Et à l'époque, j'ai découvert un philosophe, une philosophe qui s'appelle Simon Weil. Une philosophe du début du siècle, qui s'est beaucoup engagée avec les ouvriers, à l'époque où les conditions de travail étaient de plus en plus violentes pour les ouvriers. Elle est d'origine juive, mais elle a fait un pas vers le catholicisme sans jamais vraiment se faire baptiser. Mais tous ses textes tournent autour du christianisme et du Christ. Donc, elle a une écriture vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment de regarder ce que ça donne. C'est des phrases courtes, c'est une pensée très dense. Et il y a une radicalité, une volonté de suivre le Christ qui est très forte. Et puis, il y a aussi une sensibilité à la culture pré-chrétienne et au signe, quelque part, à la présence du Christ dans les civilisations pré-chrétiennes. Donc, Simon Weil, à l'époque. Et puis, je dirais, les premières questions sur la place de l'art. Comment est-ce que je situe la pratique artistique en arrivant au beaux-arts dans un contexte qui est celui d'un marché, celui d'une compétition, celui aussi d'une vision un peu à l'époque, je dirais dans les années 80, très marquée aussi par la modernité. Mais donc, les grandes figures, les figures autoritaires, les génies, Picasso, Dali, les grands maîtres, qui sont également des gens qui cassent les codes, ont cette capacité de réinventer le langage. Et puis aussi, qui imposent parfois une sorte de respect, mais une sorte de frayeur par leur autorité. Et c'est vrai que dans les années 80, je pense que l'histoire de l'art était encore vraiment fondamentalement marquée par, en fait, un peu ce diktat de l'avant-gardisme. Et on était donc vraiment à la naissance des nouveaux médias. Donc, au Beaux-arts à Genève, il y avait une branche média mixte qui était ouverte, c'était, je crois, la 2e ou 3e année, quand j'étais arrivé, avec des profs, des fraouilles, qui avaient une grosse autorité. Et au fait, on était aussi à une époque où il y avait une petite, je dirais, une guerre, un petit peu, un peu de chapelle entre les médias. Donc, voilà, la peinture tout d'un coup était taxée, arrière-garde, la peinture figurative, d'autant plus. On était sous l'influence quand même des années 60, du concept, du minimalisme et des expressions, alors là, très intellectuelles et surtout assez abstraites, comme ça, des formes d'art liées à la modernité par leur support et puis beaucoup à la critique sociale, etc. Bon, là-dedans, moi, j'avais, j'ai essayé de trouver une place et en fait, je crois que j'ai réussi à faire mon parcours de 4 ans de Beaux-arts, tout en restant dans une peinture figurative, grâce, je dirais, au contact et au dialogue que j'arrivais à susciter à travers ma peinture avec l'histoire de l'art, et qui permettait en fait aux théoriciens de l'école de m'accepter et puis de rentrer dans une forme de respect de la démarche en reconnaissant qu'il y avait finalement une conversation possible avec les anciens et puis donner une forme nouvelle, fraîche quand même, à la peinture figurative, même si c'était loin d'être, je dirais, la crème de ce qui se faisait à l'époque. On est, voilà, les productions qui étaient très à la mode à l'époque, c'était des productions de médias mixtes, vidéos notamment, installations, photographies. Mais très rapidement, à cette époque-là aussi, je crois que j'ai senti que la peinture, il y avait une forme pour moi, je pense, d'appel, et j'ai senti aussi que c'était un domaine de recherche. Et donc, il ne s'agissait pas nécessairement de maîtriser un langage pour ensuite y insuffler un message et puis quelque part être dans une maîtrise de la communication, mais en fait, sur mon chemin, il s'agissait en fait d'être autour de la recherche d'un langage et qu'en fait, la peinture était aussi la recherche d'un geste, de lumière, d'une narration et au fond, d'un contenant autant que d'un contenu. Ces deux choses étaient très liées. Et je me rendais compte que, en développant le langage, j'allais en fait saisir le contenant. Ces deux choses étaient intimement liées. Parce qu'au fond, les conditions d'une réussite à ces âges-là, quand on démarre, elles sont souvent liées au sentiment qu'il va falloir s'imposer, qu'il va falloir être une figure, quelque part, dont le centre est l'ego. Et c'est un petit peu ce qui est, je dirais, communiqué dans les écoles des Beaux-Arts. Et puis, c'est un peu ce qui est, je dirais, cultivé très rapidement dans une école des Beaux-Arts. Et, évidemment, lorsqu'on est chrétien, c'est difficile qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne faut pas prétendre, disons, servir le Christ, avancer dans mon travail, si le but de l'opération, c'est que j'en devienne le centre. Ce n'est pas moi qui dois en devenir le centre, c'est le Christ. Donc, comment articuler ça ? Comment articuler aussi cette question par rapport aux attentes du monde ? Puisqu'au fond, dans la période de formation des Beaux-Arts, il y a aussi très rapidement des attentes précises qui sont d'ordre stratégique et puis qui définissent l'artiste dans un contexte, je dirais, d'une scène internationale qui rapidement vous paraît, même étant une espèce de, je dirais, d'aquarium à repas où on se dit que ça va être celui qui bouffe l'autre, qui survit et où la concurrence semble être très puissante. Les figures aussi tuténaires de l'époque sont des, voilà, les, disons, les grandes références dans les cours des Beaux-Arts, c'est, par exemple, un Joseph Beuys qui se met en scène dans son travail et puis qui a presque, effectivement, la stature d'un gourou, Marcel Duchamp, également, dont la puissance, je dirais, de l'intelligence est une référence très forte. Et puis, donc, ces figures d'autorité, elles semblent aussi être articulées avec l'idée de coup d'éclat, de se faire remarquer, donc de provoquer le scandale et, effectivement, on est à l'époque où les Jeff Koons commencent à débarquer avec les propositions chocs, on a l'époque du Heavens, où il lit pornographie et art. Donc, on commence à rentrer aussi dans une radicalité de langage extrêmement exacerbée. Et donc, quand on est en période de formation et qu'on est chrétien, on se dit là aussi, comment est-ce que je vais faire pour trouver ma place là-dedans ? ... qui sont vivants et puis qui donnent un peu un autre éclairage. Et dans mon cas, justement, ça a été Balthus, par exemple, qui était toujours vivant à l'époque des Beaux-Arts, qui faisait sa peinture un peu dans son coin, donc à Rossinière, pour ceux qui connaissent, il avait son chalet à Rossinière, il a continué à faire sa peinture figurative, il a eu un... quelque part, il était très respecté pour ce travail-là, un peu comme un phare, un peu intemporel. Et donc, à cette époque, j'ai essayé de le rencontrer, je lui ai envoyé une lettre, et puis il m'a invité chez lui, j'ai été le rencontrer dans son chalet, on a discuté, et quelque part, c'est aussi une figure qui m'a aidé à essayer de dépasser ce... je dirais un peu ce climat, comme ça, de l'avant-gardisme qui était celui de l'École des Beaux-Arts. Et je me suis rendu compte qu'on peut aussi faire une carrière sérieuse, sans rentrer forcément dans cette logique. Il y a un autre artiste à l'époque qui m'intéressait, c'est Gérard Garouste, peintre français, qui dans les années 80 a quand même déboulé sur la scène avec des peintures très grand format. Il y a eu une exposition à Pompidou en 89, qui était remarquée, un travail d'ailleurs sur Dante, et puis qu'il y avait un discours à la fois audible et recevable par le monde de l'art de l'époque, qu'il y avait ses articles dans Artpress, etc., tout en ayant un langage figuratif, peinture, et là aussi je me suis dit, tiens, il y a une position intermédiaire qui est possible. Et au fond, cet effort de construire un langage, semble-t-il s'il est ancré dans la persévérance, dans le temps, peut tout en coup aussi avoir une répercussion et puis recevoir un public, recevoir finalement un accueil. Donc, toute cette problématique, quand même, dans mon cas, elle a été de pair avec une volonté de renoncement et de construire ce langage avec aussi une forme d'attente sur l'inconnu et une fois une idée que je ne vais pas contrôler ma carrière mais que je vais démarrer mon travail et puis me lancer avec des actes de confiance en disant à Dieu, ben voilà, moi je crois que c'est un appel, il faut que je réponde à ça, il faut que j'avance. Je ne sais pas comment ça marchera financièrement, je ne sais pas comment ça marchera mais je te fais confiance, j'avance. Et du coup, c'est vrai qu'il y a en fait un aspect spirituel qui m'a aidé à construire ce langage des et sa racines. Alors, je vous montre aussi un petit montage ici, lié à l'arbre épine, donc avec une peinture de Mantegna gauche sur le jardin de Gethsemanie. Et puis, vous voyez, cette végétation qui est en fait en écho avec la couronne d'épines et qui figure justement finalement la blessure et le tourment. Ce même type de langage qui est repris mais dans un contexte du romantisme, dans la peinture de Gaspard Friedrich, en haut à droite, où c'est une végétation et cette fois au service d'une passion plus liée à la passion humaine et puis aux interrogations du XIXe siècle sur la place du jeu et les distorsions du jeu et tout le mouvement romantique dans l'art. Et puis, plus bas, une peinture du Poussin, de Nicolas Poussin du XVIIe siècle, dont on retourne un peu en arrière, et puis une évocation en fait de l'automne, la saison de l'automne. Et puis, les deux personnages y portent une grappe. Et donc, on est aussi dans une évocation, cette fois à travers les sujets, je dirais, païens et de l'antiquité, de la naissance du vin, etc., du pressoir et en fait des passions qui aboutissent un peu à la production des ivresses, etc. Donc aussi, si vous voulez, les mêmes éléments de vocabulaire mais au service d'un autre message. Quelques peintures qui datent un petit peu de cette époque-là, donc 1900, je dirais, là on est en 93, 4, donc c'est après mon installation à Marseille dont je vais vous parler. Et un développement à l'époque, je faisais de trois personnages, donc le modèle qui est à gauche, assis, le peintre en haut à droite, et puis une allégorie de la peinture comme une, justement, le médium, la, je dirais, la figure de médiation. Et vous voyez là, elle a un stigmate dans la main, donc en quoi cette médiation du langage, du logos peut aussi être justement, en fait, une image du Christ qui est notre médiateur. De la même période aussi, donc après, ces personnages qui sont en relation, et puis trois peintures comme ça, là c'en est une, où à chaque fois, les trois personnages sont en relation au premier plan, et puis ensuite, dans un deuxième plan également, en relation à Marseille. Refuge, donc, cette structure circulaire, cette structure justement d'accueil qui est en lien avec l'Église, et puis qui est en lien dans ma pratique avec justement les liens que j'ai pu tisser avec l'Église au sens large, et qui est justement, je pense, indispensable dans une pratique artistique chrétienne, qui est le partage, et puis, ben voilà, on a, grâce à Étienne, il y a cette occasion, je lui ai parlé de différentes situations aussi, qui sont, ben quelques, quatre artistes chrétiens de la région, dont j'aimerais bien vous mettre aussi en contact, parce que c'est très, très enrichissant de pouvoir discuter avec ces personnes, donc, moi j'aurais envie de parler de Michael Rampa, par exemple, peut-être quelques-uns vous connaissent, qui est artiste à Lausanne, très engagé dans sa foi, Christian Girard aussi, qui est à la fois écrivain et peintre, tout ça c'est des personnes avec qui je suis en contact, il y a aussi une amie, Marie-Dominique Miseret, qui est colocatrice avec moi à Kugler, donc l'endroit où j'ai mon atelier, et donc de Kugler, c'est aussi justement une association, donc, qui fait partie un peu des moyens qu'on peut, comme quand on est artiste, de baisser un peu ses frais, simplement, parce que les locations sont chères, donc là, moi je me suis engagé aussi au sein d'une association, j'étais président quelques années, à Kugler, on a négocié des loyers avec l'état de Genève, on pourrait essayer de préserver une ancienne usine, qui s'appelle l'ancienne usine Kugler, où on est 200 maintenant artistes à travailler, où on a des espaces, des espaces en commun, il y a des cuisines en commun, des ateliers de menuiserie en commun, des lieux de stockage, et au fond aussi, cette idée de partager, de se regrouper, et puis, ça, dans le sein, effectivement, de différentes associations, mais aussi dans le sein de l'Église, et en ce qui me concerne, donc, j'ai pu un petit peu m'inscrire maintenant aussi, alors, dans l'Église catholique, à Genève, grâce à Marie-Dominique, c'est copine, en fait, des Beaux-Arts, donc, c'est une histoire assez incroyable, elle était aux Beaux-Arts en même campagne, même classe, et en deuxième de Beaux-Arts, elle est partie au monastère, elle a tout lâché, et elle a fait ses voeux, alors, on était tous assourdis, elle a dit au revoir à tout le monde, elle a rencontré, en fait, une communauté dominicaine pendant un pèlerinage qu'elle a fait, en direction de Saint-Jacques de Compostelle, et puis elle est revenu en disant, ben voilà, moi, le centre de ma vie, c'est le triste, je vais m'engager là-dedans, alors, bon, ça a été une coupure incroyable, mais en même temps, moi, je restais en lien avec elle, on s'envoyait des lettres, etc., elle nous a envoyé des cadeaux, quand je me suis mariée, elle nous a envoyé des cadeaux, et puis, en fait, après dix ans, ça s'est mal passé, elle a eu des clashes importants avec sa mère supérieure, elle a eu envie, en fait, de développer le monastère, aussi, de rester dans l'accueil, puisque c'était une élocation de ce monastère, l'accueil des pèlerins, mais malheureusement, sa communauté était sur vraiment le déclin, et puis sur une période de renfermement, et en fait, elle a commencé à souffrir intérieurement, au point où la mère supérieure lui disait, ben maintenant, c'est soit tu vas en asile psychiatrique, ou soit tu, voilà, soit tu pars d'ici, etc., donc elle a décidé de partir après dix ans, et elle s'est réinstallée à Genève, et en fait, ça a correspondu, c'était la même année où nous, on est revenus de Genève, donc on s'est retrouvés là, un peu paumés au même moment, et on a retissé des liens, et puis, elle nous a mis en contact avec un prêtre qui était un peu la personne qui l'a aidé aussi à sortir du monastère au moment de cette crise, parce que psychologiquement, pour elle, c'était extrêmement difficile, elle a dû faire un peu de la thérapie, parce que c'est un moment de brisure tellement profond que ça a pris pas mal d'années pour guérir un peu de cette situation, mais elle a pu le faire aussi grâce à ce prêtre qu'on a rencontré, et petit à petit, qui nous a proposé de participer à des animations pour les petits, etc., à des animations de messe aussi dans des messes de famille, et moi un peu comme musicien, Stéphanie aussi comme chanteuse, finalement, on est rentré dans un petit groupe d'animation musicale pour les messes de famille, puis vous voyez comment c'est avec l'église, on rentre un petit peu, et puis finalement, on rentre complètement, et bon, finalement, là, on est aussi, on donne un peu des cours de catéchisme pour des adolescents maintenant, et petit à petit, en fait, on a pu donner un peu notre pierre pour la construction comme ça de cette communauté. Donc voilà, l'art liturgique, pour moi, c'était un peu aussi une référence à ces moments-là de musique, et au fond, ça m'a beaucoup nourri aussi dans une manière de pouvoir se placer comme artiste, où au fond, on est au service, justement, au service d'une communauté, au service d'une église, et moi, mon art visuel ne s'inscrit pas autant au sein de l'église que, par exemple, pour cette copine Marie-Dominique, qui, elle, fait des peintures qui souvent sont commandités par l'église, qui sont parfois accrochées à l'église, elle a des, par exemple, des sites assez importants qu'on peut voir à la grande église Notre-Dame, à côté de la gare à Genève, c'est des grandes peintures qui sont commandités par l'église pour elle, donc elle a trouvé un fonctionnement particulier aussi de ce point de vue-là. Mon art, il est resté plutôt en dehors des églises, mais par contre, je le sens très aussi en lien avec la communauté, parce que nourri par elle, et puis parce que ce langage, justement, il est à la fois commun au monde des galeries, au monde de l'art, et à l'église par les thèmes, par l'histoire que j'y introduis, et puis par toute la méditation que je peux faire pour développer ce langage. Donc, voilà, j'ai un petit montage encore ici avec une peinture de Mantegna sur l'ascension et les premières communautés d'église avec un groupe qui se forme autour d'un espèce de buisson, comme ça, qui fait un cercle, une évocation du buisson ardent, avec une peinture de Nicolas Fromand qui est à Aix-en-Provence, mais qui reprend aussi toute la thématique de l'église, puisqu'on a en fait une Marie tenant le Christ qui est assise au sein de ce buisson ardent, comme fondateur de la première communauté, de l'église. Et puis, une évocation d'un tout autre or, mais avec cette même végétation du sous-bois, de la protection, dans une peinture du Courbet, avec les demoiselles des bords de Seine, où on est dans l'évocation d'un autre type de communauté, voilà, la communauté oisive des dimanches après-midi au XIXe siècle, se retrouvant au bord de la Seine et puis se reposant et puis recréant aussi les liens, tissant les liens d'une communauté, cette fois simplement dans la cité et en dehors de la cité. Quelques peintures en lien aussi un peu à ce thème qui date de 2010, c'est un cycle de huit peintures que j'ai faites autour de l'ancienne usine Kougler. Donc, la peinture à gauche, tout en bas à gauche, c'est mon atelier. A l'époque, j'étais en colocation avec Marie-Dominique, donc le personnage qui est le dos, c'est Marie-Dominique Miseret qui est en train de dessiner. Moi, je suis assis sur mon siège en train de peindre. Et puis, en fait, j'ai huit peintures qui tournent autour du bâtiment à chaque fois avec un gros plan sur un des ateliers. Donc, il y a celui d'Eric Linnarton dont je vous ai parlé précédemment, celui de Thierry Feuze en bas à gauche. Quelques évocations aussi de la vie familiale sur le tableau de gauche avec Zachary déguisé en Zorro, là, qu'on voit à sa crèche. Ma fille aussi dans un détail juste à côté. Et on arrive sur notre dernière étape, une sortie avec l'arbre unique et l'idée d'aller à la source. Donc voilà, bienheureux les fêlés, peut-être que vous connaissez tous cette proverbe, bien heureux les fêlés car la lumière les traverse. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, je pense, quand on démarre dans l'art, il faut être un peu fêlé et il y a une forme d'ouverture, je crois, de disponibilité qui fait partie un peu du, je dirais, des conditions qu'il faut, à mon sens, accepter et prendre comme tel, et pour moi ça a été toujours un élément essentiel, c'est la lumière, comment s'orienter dans la vie et c'est pour moi vraiment souvent une attention à la lumière et à la participation à la lumière. En tant que chrétien, je pense qu'on peut avoir ce rôle d'être un relais de la lumière, on peut être des agents de paix, de réconciliation, des agents comme ça, de porteurs d'espérance. Et je pense qu'au final, c'est un peu aussi le rôle qu'on peut avoir comme artiste. Donc, diffuser le langage, j'entendais ça aussi dans le sens que le langage porte aussi en lui justement ses aspects de lumière et la recherche qui peut y avoir, qui peut y avoir dans le langage, finalement, peut contenir en fait tout cet aspect spirituel. Je pense qu'elles peuvent atteindre le spectateur, les personnes qui vont à la rencontre de votre art et puis se communiquer à travers ces éléments. Alors, ces derniers temps, pour moi, ça a été aussi possible de le faire un petit peu à travers une recherche et des études que je fais autour de Dante, de la Divine Comédie. En fait, j'ai vraiment actuellement rencontré comme ça un auteur qui me permet de développer mon art puisque je rentre en fait dans le travail d'illustration de son texte, de la Divine Comédie. Et également, je vais à la rencontre de la philosophie de Dante, qui est en fait un personnage vraiment exceptionnel, je trouve, dans l'histoire chrétienne, qui au XIVe siècle, qui paraît presque pour moi une figure comme ça de la pré-réforme, puisqu'il était très critique vis-à-vis de l'Église catholique de l'époque, qui était dans des abus qu'on connaît, qui ont abouti aux amendements de Luther, mais où il y avait des abus d'autorité, des accumulations de richesses, il y avait la vente des indulgences, etc. Tout ça, c'est des aspects que Dante a critiqués, donc il était fondamentalement anti-papiste. Et à mon avis, il a su articuler de manière magnifique la foi et la raison. Et au fond, une articulation qui est pour moi encore plus subtile que celle que j'ai pu rencontrer à l'abri, cette première communauté, qui à mon sens allait un peu trop de rationalisme. Là, je trouve qu'un équilibre plus subtil, où on garde vraiment une attention quand même à l'esprit et puis à ce qui n'est pas forcément cernable par la raison, mais sans les excès d'une foi qui peut aussi, si elle n'est pas, raisonner un peu, peut aussi aboutir à des, on le voit aujourd'hui, à des extrémismes ou à des manières d'articuler le foi qui peut devenir autoritaire. Chez Dante, il y a vraiment aussi une attention magnifique à la lumière, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce chapitre. Je suis en train de lire actuellement un livre qui s'appelle « La philosophie de la lumière » chez Dante. Il y a plusieurs, disons, influences dans sa pensée, mais qui vont dans le sens justement d'une diffusion et d'une source originelle qui se diffuse dans la création et où on peut tous participer et on peut tous quelque part rentrer dans cette diffusion par la conversion, une conversion, si vous voulez, renouveler. Et c'est dans cet esprit-là que j'essaie de vivre aussi cette réconciliation et au fond cette envie d'aller vers l'autre pour le découvrir et puis rentrer dans une fraternité. Alors, quelques peintures à nouveau sur ce thème, de l'arbre unique, donc une peinture, une évocation de nouveau du jardin des délices par Cranach et cette fameuse danse dans laquelle on est, je pense, tous invités à rentrer autour de l'arbre de vie. Une peinture de Cézanne, voilà, où l'arbre est central et donne aussi cette unité par la lumière, par sa recherche de cette lumière, qui est aussi la lumière typique du Sud, mais qui a cette qualité, je trouve, de diffusion. Et puis un arbre, par contre, celui-là, c'est un arbre central, mais de la folie, parce que si on place mal ses priorités, vous voyez que dans cet arbre, au centre, il y a un crâne. Si votre dieu est une idole, il y a aussi toute une communauté folle qui peut se créer. Et là, un tableau de Bosch qui s'appelle La nef de fou, je trouve, est magnifique, qui raconte en fond la folie, comme ça, d'une communauté qui tout d'un coup vient dans un rapport d'idolâtrie à l'objet et ici à la mort. Donc, c'est là l'importance quand même d'une perception et d'une ouverture à l'esprit pour ne pas se tromper, en tout cas le moins possible et puis être dans une relation profonde avec le Christ. Voilà quelques peintures qui sont en relation avec Dante. Donc ici, une Béatrice qui tient un livre, une sorte d'image qui sort du livre. Il y a différentes évocations. Ici, par exemple, c'est vraiment les premières strophes de l'enfer de Dante où Dante sort d'une forêt obscure et il est attiré par une colline lumineuse et en fait, trois bêtes sauvages lui barrent le chemin. Et ces bêtes sauvages représentent justement les entraves qu'on peut avoir intérieurement mais aussi extérieurement. Les entraves qui sont celles qui parfois nous coupent du Christ et de sa lumière. Et donc, le chemin que Dante raconte, c'est au fond une rencontre de Virgile. qui va, c'est ce personnage qui tient cette espèce de rocher, fleur là, qui pousse et qui va devenir son guide pour traverser les trois mondes, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et au fond, dans le texte, c'est une remontée vers la lumière puisque la dernière étape du paradis, c'est justement ce qu'il appelle l'empiré, qui est une lumière blanche d'une présence bienveillante et créatrice de Dieu. Voilà, c'est le site. Et puis, je vous montre aussi juste deux, trois photos d'activités dont je vous ai parlé. Ça, c'est mes cours à Orvieto, donc j'ai donné quelques cours justement sur Dante. Ici, c'est l'année passée, on a fait un grand purgatoire, puisque c'est une montagne décrite par Dante comme une sorte de grand gâteau d'anniversaire sur sept étages et une montée graduelle jusqu'à un paradis terrestre. Ici, quelques activités aussi qui sont celles que je fais parfois dans le quartier. C'est des ateliers de bricolage, de carton. Il y a une époque dans le quartier, on m'appelait Monsieur Carton parce que je faisais toutes sortes de jouets, de choses et d'ateliers avec le matériau du carton comme matériau de récupération. Donc, ils sont aussi des activités annexes qui me permettent à la fois d'être en contact avec ma communauté et puis parfois d'arrondir un peu les fins de mois. Et puis ça, c'est Kougler, donc c'est avant rénovation, mais c'est certains des espaces qu'on a rénovés et qui sont des superbes volumes dans lesquels on a pu s'installer et puis avoir des loyers abordables et puis installer nos lieux de travail. Un autre moyen aussi de financement et puis de comment fonctionner quand on est artiste, c'est cette revue qui s'appelle In Medias Res. Je vous en ai apporté un certain nombre d'exemplaires et je sors ça deux fois par année. J'y montre un peu mon travail sur certaines pages et puis aussi mon travail de classification d'images. Mais en fait, ça a été surtout un moyen pour moi de tisser, disons, renforcer, disons, en tout cas les liens avec mon réseau. Et je me suis rendu compte que je pense que comme artiste, quand on a des personnes qui vous suivent, il faut vraiment les gérir, il faut aller vers eux, pas considérer tout ça comme quelque chose d'acquis ou de forcément renouvelable à souhait. Il faut prendre soin de ces gens-là. Et donc moi, j'ai commencé à me mettre en relation avec eux par la diffusion de cette revue. Ici, je vous ai amené, mais seulement c'est des exemplaires courants. Mais vous voyez, ça c'est des couvertures qui sont des sérigraphies, ensuite que j'emballe avec du papier sulfurisé, etc. C'est numéros dessiné, donc je peux les vendre à 60 francs. Et du coup, j'ai des souscripteurs qui me suivent comme ça et ça me permet en fait de payer mon loyer d'atelier. Et ça me permet d'avoir une certaine régularité aussi dans mes revenus. Et donc l'Immédias Rest, c'est cette revue que je vais vous faire passer. Pour ça, vous pouvez un petit peu regarder. Et puis, voilà, il y a aussi mon activité un petit peu d'éditeur et occasionnellement d'écrivain, même si c'est un bien grand mot. C'est vraiment, je fais ça comme amateur. Mais j'ai écrit un petit texte de fiction qui s'appelle Le vestibule des lâches et qui est aussi basé sur un espace de Dante, mais qui se situe à Genève et qui raconte un peu les tourments justement de l'artiste dans le milieu de l'art. Mais comment est-ce qu'il fait pour avancer dans un milieu où l'argent, la corruption, les intérêts parfois les plus terribles peuvent être celles qui sous-tendent le marché de l'art et comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dedans. Voilà, ça c'est aussi, vous les consultez, je le fais passer. Et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas si ça joue au niveau timing. Si j'ai encore un peu de temps, on peut aussi me mettre un petit peu sur le bloc, mais je crois que j'ai beaucoup blablaté. Donc à vous la parole. Moi j'ai des questions sur ta revue, tu la produis régulièrement là, ce que tu donnes à tes... De quoi, une fois par mois ? Deux fois par année. Deux fois par année ? Oui, je commence par trois fois par année. Et puis bon, c'est pas mal, c'est assez long quand même à faire parce qu'il y a cette couverture extérieure. Et puis voilà, il y a la mise en enveloppe. Ça me prend facilement trois semaines pour diffuser un numéro. Et la préparation après aussi, notamment la partie centrale. Donc vous verrez au centre, il y a cette double page noire qui correspond à ce projet de classification d'images où il y a des images de différentes sources. Donc j'ai intitulé ça justement In Medias Rest sur mon site. Il y a un onglet qui correspond à ce projet-là. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous avez un certain nombre de filtres. Vous voyez qu'ils sont basés justement sur les sept joies. Donc les sept chapitres dont je vous ai parlé aujourd'hui, en fait, je les reprends ici. Mais après, ils sont développés aussi un peu sous forme de topographie, végétation, architecture, corps humain, fragments, textures et formes générales. Et au fond, voilà, si on choisit un de ces filtres, après il y a un affichage qui correspond à la pleine ville. Voilà, il y a des éléments urbains qui sont repris dans chacune de ces peintures. Et il y a à chaque fois des sortes de mots-clés qui permettent de regrouper ces images. Et ça, tu l'offres à ceux qui te soutiennent ? Non, alors c'est en fait une souscription comme un abonnement. Et donc ceux qui ont la souscription, ils payent 65 francs par numéro. Et en fait, à chaque fois l'idée, c'est s'ils me payent, ils reçoivent le prochain. S'ils ne payent pas, soit ils me renvoient ou ça veut dire qu'ils arrêtent. Mais en fait, il y a beaucoup de fidèles. Alors ça qui est génial, c'est que j'ai à peu près une cinquantaine d'abonnés qui sont réguliers. Ce qui fait que ça m'assure un petit revenu, quoi. Pour pouvoir faire ça, comment tu as commencé ? Alors, j'ai eu en fait beaucoup d'aide par l'association Art et Fiction, dont je suis membre aussi. Donc c'est une association d'éditeurs, d'artistes-éditeurs. Et en fait, c'est mon frère qui est un peu directeur de cette association, directeur technique. C'est lui qui met en page et en relation avec les imprimeurs et qui fait avancer ce travail-là. Et du coup, lui m'a mis en contact avec des professionnels, des gens qui sont devenus des amis. Notamment là, je travaille avec un photolithographe qui fait un travail magnifique. Et ça, c'est du laser, c'est de l'impression laser. Il y a des pleines pages, il y a de la qualité. Pour moi, elle est vraiment chouette. C'est vraiment grâce à ces gens-là qui m'aident à produire. C'est lui qui m'a fait un peu la mise en page, mon frère. Et puis, on travaille aussi avec une imprimerie au Tessin, qu'on aime beaucoup, qui connaît tous nos réglages, qui permet aussi d'avoir des allers-retours très rapides. Et puis, je trouve une qualité de production. Donc, j'ai démarré comme ça et j'ai pris ma liste, un peu mon carnet d'adresse. Il n'y a pas proposé. J'ai proposé, c'est vraiment un envoi spontané. Donc, le premier envoi, c'était le numéro 1. Et puis, dedans, il y avait une enveloppe pliée pour le renvoi qui était déjà timbré. En disant, voilà, je commence ce projet. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez une enveloppe pour me renvoyer le numéro. Si ça vous intéresse, super. Il y a un bulletin de versement pour 65 francs. Je vous envoie la suite. Et puis, on se tient au courant, etc. Et très rapidement, j'ai eu mes 50 souscripteurs comme ça. Donc, c'est vraiment, moi, c'est un truc que j'aurais envie de dire. C'est un système parmi tant d'autres. Parce que, j'ai entendu, à l'époque, on était au camp. Il y avait des personnes qui parlaient de leur système aussi, un peu de financement. Il y avait quelqu'un qui faisait des cartes, qui envoyait des cartes de vœux. Mais c'est des systèmes de financement qui permettent d'un tout petit peu régulariser ces revenus. Puisqu'en est sinon, effectivement, pour ma part, la tributaire des ventes et des expos. Et évidemment, il y a une part aléatoire dans ces revenus-là. Là, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus régulier. Et surtout, ça maintient le contact avec le réseau. Ce qui fait que quand on envoie un carton, c'est dans la continuité de tout cas. Ah tiens, il fait ça, etc. Donc, en fait, ça rend ça plus vivant. Ce que j'ai éloqué en début de conférence, quand je parlais d'aujourd'hui, tu sais, cette vision qu'on a de l'histoire de l'art qui est liée à la longueur. Et en fait, il y a certains historiens de l'art, comme Didier Huberman, notamment, un Français, qui vont un peu à l'encontre de ça et qui ont une vision un peu plus transversale de la production de l'art. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il peut y avoir des liens très forts entre une image contemporaine et une image très ancienne, même s'il n'y a pas de rien forcément de connaissance. Et donc, en fait, c'est une manière de regarder l'histoire de l'art plus par thème, je dirais, et plus par préoccupation humaine. Justement, c'est pour ça que moi, je le lis à ces sept joies du peintre et qui correspond justement à sept étapes de la vie du Christ. C'est sept étapes qui décrivent l'expérience humaine et donc, qui relient les œuvres à travers cette expérience, plus que par un jeu d'influence. Donc, le jeu d'influence, à mon avis, existe aussi, mais je m'intéresse quelque part à un regard plus transversal sur la production. Donc, c'est pour ça que, bon, si je peux prendre d'autres exemples, voyons voir, peut-être dans corps humain, certains personnages, on va regarder les vidéos, par exemple. Je vais me remettre tous. Donc, c'est des personnages comme ça, un peu typiques, qui sont dans des positions. Donc, parfois, là, il y a un idiot un peu typique dans le jeu du tarot, comme ça, il est attaqué derrière par un chien, il part sur un chemin avec un ballot et puis, il décrit, voilà, une forme de folie. Ça, c'est une peinture, justement, de Michael Rampa, dont je vous ai parlé, cet ami chrétien, artiste à Lausanne. Vous voyez, son personnage, comme il est presque en apesanteur, il a le nez un peu du clown, il est dans une position, comme ça, de déséquilibre, qui, pour moi, me fait que je le rapproche de ce personnage de l'idiot. Et ici, aussi, cette déconstruction, le côté qui du visage, pour moi, le rapproche de ce personnage. Alors, évidemment, c'est toujours assez subjectif, ce n'est pas une classification objective, c'est un regard sur l'image. Et c'est des liens que, j'ai l'impression, sont faisables. Gilbert et Georges, ici, en scène, ces espèces de gourous de l'art contemporain, mais qui sont aussi, tout d'un coup, dans une position un peu de l'idiot, puisqu'ils se mettent en scène, un peu comme des personnages de cirque. Il y a cette canne, aussi, qui rappelle un peu, comme ça, une chose à Charlie Chaplin. Ici, de nouveau, une forme de déséquilibre dans la position, puisqu'il fait comme face à deux pôles, une fois devant la table, une fois derrière, et puis cette position quasi hitlérienne, d'un regard, tout d'un coup, ça peut faire point. Voilà, moi, je l'ai mis en rapport, aussi, tout d'un coup, à cette situation. Alors, un idiot bien dangereux, mais là aussi, il est quelque part très en déséquilibre. Je trouve étonnamment Chaplin-esque, encore une fois. Voilà, après, un personnage de théâtre. Et puis, là, c'est une série de peinture que j'ai faite, où il y a trois personnages, dont aussi un personnage de vidéo, qui est aussi un peu ce personnage du... Voilà, celui qui voyage, qui va de place en place. Ça, c'est une sorte de magicien, un battleur, etc. qui peut reprendre un peu certains de ses thèmes. Et vous voyez, dans la position, toujours, on retrouve un petit peu... Voilà, un autre idiot, Prince. Vous voyez, la position, puis aussi, tout d'un coup, la cuisse dévêtue, ça m'a fait penser à cet autre idiot, qui est Saint-Rock, un saint qui a le pantalon, justement, déchiré, parce qu'il est attaqué par un chien. Alors, c'est des liens, comme ça, je dirais, que je tisse, entre des personnages. Voilà, Saint-Rock, justement, avec le chien, et puis la cuisse dévêtée du... Après, Saint-Christophe, qui ploie sous le poids du Christ, qui fait traverser un enfant qui, finalement, a s'avéré être le Christ enfant. Et c'est comme s'il portait le monde, de Saint-Paul et Saint-Pierre. Donc, l'épée, typique, justement, aussi, de cet attribut, comme ça, du personnage qui traverse, qui part presque en guerre. Ça, c'est différent, donc, nouveau Saint-Rock, Saint-Sébastien avant, Le golfeur, qui est un thème aussi que j'ai repris, vous avez peut-être remarqué, pour la série sur Dante. Donc, c'est autant photo que peinture. Oui, c'est vraiment image au sens large. Et voilà, c'est des mises en rapport qui, parfois, sont presque... qui peuvent être formelles aussi, vous voyez. Des fois, c'est un type de déséquilibre, en l'occurrence, pour cette forme-là. Ça, c'est le personnage jugement, en fait. C'est aussi une situation. C'est un personnage qui est devant une sorte de trinité. Donc, là, par exemple, ça, c'est Saint-François qui reçoit, qui prend les trois vœux, pauvreté, chasseté, obéissance. Donc, il est devant ces trois personnages. Cette situation de un devant trois, en fait, est une espèce de face-à-face de l'homme avec la trinité. Et c'est des situations qu'on retrouve dans différentes peintures. Donc, ça, c'est Giotto. Donc, ça, c'est, nous, aussi une carte du tarot. On a ces trois personnages qui parlent justement du jugement. Là, c'est Paris devant les trois grâces. Donc, en fait, il peut y avoir différents contextes, mais qui reprennent une structure similaire. Et donc, là, c'est ces personnages devant trois, qui ont donné pas mal aussi de situations comme le déjeuner sur l'herbe. Ça, c'est une peinture, c'est une photo qui s'appelle le déjeuner sur l'herbe, qui est vraiment faite un peu d'après la peinture de Manet. Ça, c'est une peinture de Zèche qui reprend aussi la structure du déjeuner sur l'herbe. Dans la fameuse la visitation des trois anges par Roublef, trinitaire, et puis, vous voyez aussi ce face-à-face par rapport aux trois personnages.